... Il dépense, il dépense, il dépense, il dépense, il dépense, il dépense. Mise au point de l'Union pour la démocratie et le progrès social, du 20 juillet 2022. Le lundi 18 juillet 2022, M. Jean-Marc Kaboun, député national et lycée de la liste de l'IDEPES, ancien secrétaire général et président par intérim de l'IDEPES Tshisekedi, récemment exclu du parti pour, entre autres, détournement de plusieurs millions de cartes. Le lundi 18 juillet 2022, M. Jean-Marc Kaboun, député national et lycée de l'IDEPES, ancien secrétaire général et président par intérim de l'IDEPES Tshisekedi, récemment exclu du parti pour, entre autres, détournement de plusieurs millions de dollars, des cartes de membres et des cotisations, agressions, agressions d'un élément de la garde républicaine, ainsi que monnayage et honté des postes de responsabilité destinés à l'IDEPES, s'est offert un moment en spectacle face à la presse. Au cours de celle-ci, il a débité en chapelet des contre-vérités dans le but inavoué de nuire à la personne de son excellence, M. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État. Comme tout le monde peut s'en rendre compte aujourd'hui, ce coup médiatique a été un non-événement qui ne mérite pas d'accaparer l'attention du public. Ça a été un coup de pétard mouillé et une nuitée des fumées déjà engoulties dans l'atmosphère. L'Union pour la démocratie et le progrès social IDEPES, Sisekedi, a suivi ces déclarations qu'elle considère comme injuriaises, diffamatoires et séduciètes. Dirigées non seulement contre les partis, mais aussi contre son excellence, M. le président de la République. En effet, plutôt que de dire à l'opinion les raisons profondes qui ont conduit à son exclusion de l'IDEPES, M. Jean-Marc Abonde, un homme frustré, a volontairement choisi d'extoriser ses frustrations en débitant des mensonges dans le but de distraire et de tourner l'opinion nationale dans son élan de la mobilisation et de solidarité avec nos forces armées engagées sur les champs de bataille sous le leadership du commandant suprême des forces armées et de la police. Son Excellence, M. le président de la République, Félix Tshisekedi, Tchilombo, et sur les partis IDEPES, qui lui a tout donné. Dans les lignes qui suivent, nous vous exposez la personnalité de M. Jean-Marc Abonde pour vous permettre de comprendre sa vraie nature qui justifie tous les faits et actes passés et présents avant de révéler et de tordre les coups à ses contre-vérités avec chiffres à l'appui. Les vraies raisons de l'exclusion de M. Jean-Marc Abonde d'IDEPES poussées par la folie du pouvoir, les malins de Jean-Marc Abonde ne s'étaient jamais empêchés de s'ériger un justicier qui, non seulement, se donnait l'audace d'interpeller les gens, mais aussi infligés sans titre ni qualité de châtiments corporels à ses victimes. Il ne s'est gêné pas de confisquer les biens d'autrui, dont les carrés miniers et autres biens matériels. Il ne s'est gêné pas de confisquer les biens d'autrui, dont les carrés miniers et d'autres biens matériels. Il s'est réclamé d'être hérités de Tshisekedi. Tous les combats menés par Etern Tshisekedi, il ne s'est jamais octroyé les biens d'un paisible citoyen. A titre d'exemple, au mois de novembre 2021, Serge Jean-Marc Abound avait ravi les carrés d'un paisible citoyen congolais sans juste motif. C'est à la suite de plusieurs interventions. Lui faisait comprendre que son comportement ne reflétait en rien l'esprit Tshisekedi et notre idéologie socialiste. Que cette mine a été restituée à son propriétaire, provoquant la sainte colère de Jean-Marc, ses comportements barbares et immoraux. Mais son comportement barbares et immoraux ne discréditait pas seulement son notaire, mais aussi le parti qui s'est trouvé par ce fait mis en marge de l'idéal de l'état des droits prôné par nos pères fondataires qui avaient consenti d'énormes sacrifices et payé l'effort de leur vie pour sa matérialisation. Sans devoir énumérer toutes les antivalères qui ont caractérisé sa gestion calamiteuse de notre formation politique, dont notamment enrichissement personnel rapide et sans cause, insolence et la délinquance politique, ainsi que les manipulations tribales au sein du parti. Les derniers méfaits visibles et connus de M. Jean-Marc Kabunda qui lui a valu l'exclusion de l'IDPS n'est pas une quelconque contradiction idéologique ou politique avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Moins encore avec les instances du parti dont il assurait personnellement de manière autocratique la direction, mais plutôt sa délinquance qui l'a conduit à humilier publiquement par les canals de ses gardes du corps un membre de nos forces armées, plus précisément un élément de la garde républicaine. Ayant étalé constamment son immoralité sur la place publique, son incapacité à vivre dans la société des personnes civilisées et son refi de se soumettre aux valeurs de la social-démocratie, l'IDPS avait choisi de chasser Jean-Marc Kaboun de Serra pour préserver les actifs de l'État. Des contre-vérités de M. Jean-Marc Kaboun sur le prétendu stagiaire et juisseur qui serait au sommet de l'État. Venis à la tête du parti dans les conditions que tout le monde connaît et sur lesquelles je reviendrai brièvement ici. Jean-Marc Kaboun n'avait assumé aucune fonction publique dans sa vie. Il s'est tout de suite retrouvé vice-président de l'Assemblée nationale. Il a été seul à la sélection ou bien il a été seul à sélectionner les 90% des collaborateurs actuels du chef de l'État et la totalité des membres du parti au gouvernement. Aller qualifier des stagiaires soit qu'il les avait sélectionnés à dessein pour nuire au mandat de l'IDPS et de son excellence monsieur le président de la République à la tête du pays. Soit qu'il était lui-même d'une incompétence caractérisée qu'il ne les avait pas su stagiaire. Lorsque Sierra Cabonde parle des juisseurs il faut qu'il précise s'il ne s'adresse pas à lui-même. En une année du mandat à l'Assemblée nationale il construit une école d'une valeur de 350 000 dollars soit équivalent de 30 000 dollars américains mensuels. Alors que deux ans avant M. Cabonde n'avait pas un trait de vie que nous avons vécu ces derniers jours. Sur la gestion de la guerre à cette période où le pays fait face à une agression rwandaise en même temps que la nation se mobilise autour du chef de l'État pour soutenir nos forces d'armée il dépèse et surprise par les déclarations tapagèses et irresponsables débutées par S. Jean-Marc Cabonde affirmant sans prêve que le régime ce qui dit n'a rien investi dans l'armée par ses déclarations M. Jean-Marc Cabonde a montré clairement son accointance avec les ennemis de la République et devrait désormais être traité des traîtres de la nation car plus que jamais notre armée n'a jamais occupé les centres de préoccupation de nos dirigeants plus que maintenant les militaires sont recrutés formés équipés des efforts visibles sont consentis pour améliorer leurs conditions de vie j'en passe sur les prétendus faibles mobilisations des recettes en ce qui concerne les finances publiques depuis 2019 le budget de l'Etat a subi chaque année de fortes mutations en termes d'amélioration des performances dans le recouvrement des recettes publiques et dans les dépenses sociales des 3 milliards de dollars du niveau de réalisation des assignations budgétaires avant 2019 soit la moyenne de 40% le budget de l'Etat est en train d'hisser autour des 10 milliards de dollars soit plus de 3 fois plus de 3 fois de la situation de 2018 avec une mobilisation dépassant largement 100% de privation dans un contexte de récession mondiale liée notamment au Covid-19 et la guerre en Ukraine le stock des réserves d'échange international et en fort d'accroissement de 8 millions de 800 millions en 2018 elle se situe au-delà 4 milliards en mai 2020 une réalisation jamais atteinte une réalisation jamais atteinte dans l'histoire de notre pays DRC Info Paix Justice Information information Merci.